Capture du drapeau Il y a Frenchwatching qui est en face et qui vient de mourir Idée pure LJK Cobra Et pour finir Val Donc c'est une partie qui est équilibrée, on va dire, qui est assez équilibrée Vous allez voir que le début de partie que je fais est pas top Ça va que je me rattrape à la fin Je pense que c'est grâce à ça qu'on gagne Parce que vous allez voir qu'à la fin, sans intervention, on aurait perdu Mais bon, vous verrez bien Donc le début, comme je vous dis, est pas top Je m'en cache pas J'ai fait de la grosse daube Y'a pas à dire Enfin, il jouait beaucoup mieux que nous au début C'est vrai qu'à la fin, on s'est réveillés Parce que sinon, on était KO Donc aujourd'hui, je vais vous parler de pas mal de choses Donc en premier temps, je vais vous parler de la démo de FIFA qui arrive mardi Et de la beta de Battlefield 3 Donc bon, on va commencer par FIFA La démo, comme je vous l'ai dit, elle arrive mardi Donc bon, c'est vrai, c'est peut-être qu'une démo Je suis d'accord, c'est qu'une démo Mais ça va me donner un aperçu du jeu final Le jeu, il sort le 29 septembre Donc c'est dans pas longtemps quand même Ça va me donner un aperçu des tacles, des nouveaux tacles Le moteur, peut-être qu'il reste le même graphiquement Et au niveau des dribbles et du gameplay, ça reste le même Mais après, c'est au niveau des tacles J'espère qu'il y a pas mal de changements Parce que je me rappelle quand on faisait un tacle Enfin, même quand on poussait quelqu'un Et qu'il tombait dans la surface de réparation Et ben non, il n'y avait pas pénalty, ça continuait Il fallait vraiment tacler dans la surface Mais vraiment tacler comme un taré Pour avoir pénalty, enfin bon Petite parenthèse FIFA Je vais passer maintenant à Battlefield 3 Donc bon, Battlefield 3 Il y a énormément de gens qui l'attendent Donc il y a la bêta, heureusement qu'il sort Prochainement, je crois qu'il sort vendredi la bêta Donc ça me donnait aussi un aperçu du jeu fini Même si je sais que le jeu ne sort pas encore Alors là, au niveau des dates du jeu, on est pas sûr Enfin, j'ai lu sur un magazine qu'il sortait le 3 Sur un autre magazine, j'ai lu qu'il sortait le 27 Enfin, c'est un peu mitigé Il sort dans pas longtemps entre fin octobre et début novembre Donc c'est dans pas trop de temps quand même Dans peu de temps quand même Mais bon, voilà Sinon, je voulais vous parler de quoi d'autre Donc oui, vous avez pu voir au début de cette vidéo Que j'ai fait une nouvelle intro Donc j'espère qu'elle vous plaît J'ai mis pas mal de temps Donc c'est Spartan 117 Max qui m'a aidé à la faire Il m'a expliqué comment on faisait Comment on faisait l'arrière-plan Enfin, il m'a expliqué pas mal de trucs Par rapport à CinemaKD Je l'en remercie Donc ça va me permettre aussi Pour mon prochain montage Halo Ou pour mes prochains montages Sur d'autres jeux De faire des trucs assez sympas Donc voilà Petite parenthèse intro Maintenant je vais vous parler de Oui, je vais vous parler de De Halo En ce moment je fais pas mal de vidéos Autres que Halo comme Call of Duty J'ai fait récemment Une vidéo sur Call of Duty Bon j'ai vu qu'il y a pas mal de monde Qui n'ont pas aimé la vidéo J'ai pas trop compris pourquoi Il y a des gens qui m'ont dit J'ai vu que pas mal de gens Qui n'ont pas aimé ta vidéo J'ai pas compris Je vous rassure moi aussi J'ai pas compris pourquoi Les gens n'ont pas aimé ma vidéo J'ai une petite idée quand même Peut-être au niveau des kills C'est sûr que Par rapport à ceux qui jouent non-stop A Call of Duty Et qui font des trickshots tout le temps Bah il n'y a pas photo A côté je suis bidon Mais je le cache pas je suis bidon Mais bon j'essaye J'essaye quand même J'essaye quand même De faire des beaux trucs Et de vous les proposer Donc là ça va être un joli duel Je suis one shot Et je le mets one shot Grâce à ma grenade Et j'arrive A le tuer Quand même Même si c'était très mal parti J'arrive quand même à le tuer Donc là Goldbarge me donne Je sais plus si c'est Goldbarge ou Chaotique Qui me donne un flag J'en remercie Donc comme je vous disais Je vais vous proposer Plus de vidéos Sur Halo Parce que là Comme je vous le dis Il y a pas mal de vidéos Par exemple Sur FIFA Sur Call of Duty Ou Modern Warfare 2 C'est pas pour ça Que je vais arrêter les vidéos Sur Modern Warfare 2 Ou FIFA Loin de là Mais je vais faire Un peu plus de vidéos Quand même J'ai privilégié Halo Reach C'est quand même le jeu Que je joue le plus Que j'ai le plus joué Donc je vais quand même Privilégier ce jeu Qui me tient à coeur Sur... Euh... Drapeaux à terre Sinon euh... Je peut continuer Sur quoi d'autres euh... Alors là J'ai joli... Joli Headshot J'avais mal commencé Avec les noscopes J'ai... J'ai bien fini avec les scope Donc bon pour l'instant Vous allez voir que De deux c'est assez serré Au niveau des deux équipes Euh... Vous allez voir... Je vais vous cacher qu'à la fin, on gagne. On gagne 4-2. Vous allez voir qu'à la fin, heureusement que je gagne mon duel et que j'arrive à tuer le flag ennemi. Sinon, il y aurait eu ex aequo et du coup, on n'aurait pas gagné. Voilà, donc oui. Par exemple, je parle au nom de ceux qui débutent. Je parle pour ceux qui débutent. Ceux qui ne débutent pas, ce n'est pas la peine. Vous allez trouver ce conseil nul. Pour ceux qui débutent, ça peut être intéressant. Quand vous voyez quelqu'un en MLG qui est comme celui que je viens d'assassiner avec le flag, au lieu de lui tirer dessus, il va essayer de se retourner et donc il va essayer de vous tuer. Il peut vous tuer avec le flag en un coup de drapeau. Il peut vous tuer en faisant un bug. Alors que si vous faites comme moi, vous arrivez derrière lui, vous l'assassinez, vous serez sûr d'avoir tout votre bouclier. Et après, s'il y a quelqu'un, d'autre qui est devant vous, vous allez pouvoir commencer le duel. Par exemple, si vous commencez à vous tirer dessus, il peut vous lancer des grenades, il peut vous toucher avec le drapeau, vous allez être wet shot et après, quelqu'un va vous finir. Ce n'est pas le but. En MLG, le but, c'est de réfléchir. Si vous ne réfléchissez pas, c'est en MLG. Vous êtes fini, vous êtes mort. Vous êtes, ouais, il faut... En MLG, le plus... Ce qui est le plus dur, c'est de réfléchir. Donc dans mon équipe, je parlais à Chaotic, donc il était dans la partie là, chez Drag. Drag, qui vient de commencer la MLG. Il ne vient pas de commencer à l'eau, il est déjà général, mais il vient de commencer à la MLG. Il faisait énormément de Link in the Dead il y a peu de temps, donc il veut se mettre en MLG. Le seul problème, c'est que j'ai eu le temps de voir qu'il ne réfléchit vraiment pas assez. Au lieu de couvrir le gars qui a le drapeau dans notre équipe, il va à l'opposé, ce qui ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien, donc le plus dur en MLG, voilà, c'est la réflexion. Aussi, il faut connaître les spoons des armes, ça aide énormément dans un match, ou même dans une partie MLG, ça aide énormément. Donc là, bon, aucune chance de gagner. J'aurais peut-être tenté le duel contre Val. Malheureusement, il y avait un gars qui était derrière, ça ne m'a pas donné l'occasion de le tuer. Bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Donc là, bon, j'ai bien commencé, mais j'ai mal fini. J'aurais dû placer une seule balle dans la tête, alors que j'ai tiré en full gâchette. En full gâchette, la plupart du temps, ça ne réussit pas, même si ça me réussit quelques fois. Vaut mieux tirer en full gâchette au début et finir avec une balle dans la tête bien placée, ce qui permet d'aller vite. Donc bon, comme d'habitude, idée pure, il est connu pour reprendre le sniper au spoon, ça ne change pas. Donc là, pour l'instant, on gagne 4-2. Vous avez pu voir qu'on a bien rectifié le tir. Donc là, French Gaming, euh, French, non. Je, j'ai, alors je me suis trompé, son nom, c'est pas French Watching, ou je sais pas ce que j'ai dit. C'est French Attacking, ou, enfin, je, je sais plus c'est quoi son gamer tag. Enfin bon, euh, a essayé de me faire un petit, un petit sombrero, mais bon. Bon, c'est rare qu'on me mette des sombreros, je dis pas que ça arrive pas, mais c'est rare, quand même. Petit duel, euh, contre, euh, idée pure. Eux, sniper, moi, DMR. Euh, bon bah, euh, comme d'habitude, il y a un de ses coéquipiers qui vient de me tuer. Ça marche pas. Là, on va essayer de mettre le cinquième flag. Euh, malheureusement, ils ont notre flag. Donc, ce qui va pas nous permettre de le marquer. Là, je sais pas, j'ai eu un petit temps de bug. J'ai foncé contre le mur. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Donc, euh, Golbar, j'ai eu le temps de... De reprendre le flag. Mais ça nous a quand même pas permis de... De... De marquer le flag. C'est dommage, j'en aurais gagné facilement. Mais bon. French, alors, je vais essayer de m'en rater après. French attacking. Voilà. C'est French attacking et pas French watching, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, j'ai vu le gars, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pas attirer son attention, j'ai essayé de l'assassiner. J'avais pas vu le gars qui était derrière. Je vais essayer de me planquer un moment. Il passe devant. J'essaie de tenter le duel. Bien sûr, je tire en full gâchette son corps. Son corps, même sa tête, elle bouge. Je le tue pas, pourtant, bon, je pensais que j'allais l'avoir. Euh, il arrive à m'avoir avec des grenades. C'est bien joué à lui, quand même. 4-3, ils arrivent à remonter à 3 minutes de la fin. J'arrondis à 3 minutes de la fin. Euh, vous allez voir que le 4-4 ne passe pas loin, pas loin, du tout. Hop, plus que 2 minutes 28, ça va être serré, vous allez voir. Très serré, très très serré. Alors là, j'ai eu un très bon réflexe. C'est que j'ai pris le flag pour pas qu'il le marque. J'ai gagné mon duel. Le flag est peut-être au cove. Mais euh, j'arrive à tuer le flag, enfin, le gars qui avait le flag. Donc euh, j'ai eu un très bon réflexe. Donc c'est ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on est MLG, on réfléchit pas. Et bah, on est mort, on est mort. Si on est MLG, on réfléchit pas assez, on est mort. Comme là, par exemple, j'aurais pas enlevé le flag. Le flag ennemi. Euh, ils auraient marqué. On aurait fait ex aequo. Ça aurait pas été cool. Là, j'ai eu le temps d'enlever le flag. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.